Salut salut ! Alors j'espère que tu vas bien. Donc j'ai décidé de faire une petite guidance parce que ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Donc une guidance à trois choix et le thème ça sera qu'est-ce qui vient à toi dans les prochains temps. Voilà, donc je vais te laisser choisir entre trois petites étiquettes, je vais te les montrer. Je mettrai le temps sous la vidéo et je te délivre tout de suite les messages. Donc pour le premier choix ça sera ce petit flamant rose. Pour le deuxième choix ça sera c'est ce petit coeur avec des petites fleurs dessus. Et le troisième choix ça sera ce petit camion. Voilà, donc premier choix, deuxième choix, troisième choix. Je vais tout de suite commencer avec ceux qui ont choisi le premier choix, donc le flamant rose. Je vais vous dire qu'est-ce qui vient à vous dans les prochains temps. Donc d'ici on va dire les trois semaines à venir. Pour cela je vais utiliser le leu normand et ensuite j'utiliserai deux autres oracles. L'oracle luminaire, lumière et l'oracle du quotidien. Donc c'est parti. Pour vous qui écoutez cette vidéo et qui avez donc choisi le flamant rose. Donc on va voir l'énergie qui vient à vous dans les trois semaines à venir. Donc je vais tirer cinq cartes pour commencer, pour avoir une énergie générale. C'est parti. Donc là ce que j'ai c'est la carte du lys qui symbolise la réussite. Mais qui est à l'envers. Donc peut-être des difficultés concernant un accomplissement. Ensuite on a, alors je vais lire ça dans le sens des aiguilles d'une montre. On a les nuages. Donc les nuages ça peut nous informer d'une énergie qui est passagère. Quelque chose de rapide qui ne va pas durer dans le temps. Donc peut-être des blocages concernant une réussite. Mais quelque chose de, voilà, de passager. On a la carte qui représente le labyrinthe. Les schémas répétitifs. Ça peut représenter le fait d'être perdu. Donc là, il se peut que vous soyez en fait dans une période de brouillard. Où vous n'ayez pas toutes les réponses à vos questions. Un manque d'informations. Un manque de repères. Un manque de solutions. Voilà. Avec la carte du serpent, on a l'énergie de la transformation. Donc voilà, c'est comme si vous étiez, dans les trois semaines à venir, c'est comme si vous alliez en fait vivre une étape de transformation intérieure. Et pendant cette étape de transformation intérieure, comme un serpent qui mue, Eh bien, vous allez être un peu perdu. Et ne peut-être pas forcément savoir trop, justement, avec la carte de la boussole, vous voyez. Vous n'allez peut-être pas forcément trop savoir quel chemin emprunter. Voilà. C'est des périodes comme ça, des fois, qui sont... Quand on se transforme, on peut être un petit peu perdu. Et désorienté. C'est des phases souvent qui sont chiantes, mais qui sont signes d'évolution. Ensuite, je vais tirer, donc, trois cartes de l'oracle lumière. Pour vous qui avez choisi le choix numéro un. Dans les trois semaines à venir, pour ceux qui ont choisi le flamant rose. Donc là, on a la lune qui ressort. Donc, tout ce qui est mystérieux, l'inconscient, les secrets. Donc, une période d'introspection. Excusez-moi, je suis encore un peu malade. Donc, une période d'introspection. Vous allez sûrement être poussé à conscientiser certaines choses. À communiquer aussi, je ressens, concernant des non-dits, des choses comme ça. On a le chakra couronne, donc la partie... Les chakras supérieurs. Donc, avec un oeil grand ouvert. Donc, pour moi, vous allez effectivement conscientiser des choses. Au niveau, peut-être, spirituel. Voilà. Une élévation spirituelle. Vous allez peut-être y voir plus clair concernant une situation. Et ça va vous permettre de changer une situation. Vous allez avoir une idée ou un flash, une illumination. Par rapport à des choses qui étaient encore dans l'inconscient. Qui étaient cachées. Qui étaient obscures. Et ça va vous permettre d'avancer, par conséquent. On a la carte, le son voyageur, avec la naissance. La cigogne. La musique. Donc, pour moi, il y a... Comment dirais-je ? Ce que je ressens avec cette carte. Déjà, avec le 37, on a le 10 quand on raccourcit. Donc, je ressens une fin de cycle. Et... Le son voyageur, moi, ça me fait penser de nouveau à des discussions. Des discussions avec des personnes, peut-être même étrangères à vous. Qui vont peut-être vous permettre de faire ce travail d'introspection. Et de voir certaines choses dans votre intérieur. Et vous allez vivre comme une renaissance, en fait. Voilà. Donc, ça peut être une invitation aussi à écouter de la musique. Qui vous fait du bien. Mais, voilà. Moi, je vois vraiment une phase d'élévation spirituelle. Des conscientisations. Une transformation. Alors, voilà. Une sensation d'être perdue. Mais c'est... C'est pas sagé. Et on va finir avec une carte de l'oracle du quotidien. Pour vous qui avez choisi. Donc, le choix numéro 1. Alors, on a... Le deuil fait partie du cycle de la vie. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette histoire de fin de cycle. Comme ce que je ressentais juste avant. Donc, une période pas forcément évidente. Avec des séparations, des deuils à faire. Voilà. Mais, il y a de nouvelles situations qui vous attendent. C'est un moment qui n'est pas évident à passer. Parce que, des fois, ça peut nous plonger dans la nostalgie du passé. Ou des choses encore à guérir. Mais on vous dit que vous pourrez continuer à vivre de nouveau normalement. Quand tout sera rentré dans l'ordre. De prendre le temps de méditer. De respirer. Voilà. Donc, comme je vous disais avant. D'écouter de la musique qui vous détend. De faire ce travail d'introspection. Et de vous confier à une personne de confiance. Voilà. Il ne faut pas vous sentir abandonné. D'où les communications. Peut-être même avec des personnes inconnues. Qui vous feront beaucoup de bien. Pour passer cette étape de vie. Cette étape de transformation et de guérison intérieure. Voilà. Donc, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 1. Le flamant rose. J'espère que cette petite guidance, elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et à partager la vidéo. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Salut. Pour ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Les petits... Le petit cœur avec les petites fleurs. Donc, je vais vous dire ce qui arrive à vous dans les 3 semaines à venir. Alors, je vais déjà tirer 5 cartes. De l'oracle du Léonormand. Pour avoir une énergie générale. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Qu'est-ce qui arrive à vous dans les 3 semaines à venir ? Donc, déjà, on a le soleil. On a l'abondance. La chaleur. La convivialité. Le partage. Une période abondante. Qui symbolise effectivement, oui, également la période de l'été. Ça peut symboliser des vacances. Peut-être que vous allez prendre du temps pour vous. Du temps à passer au soleil. Dans la nature. Partir en vacances. En tout cas, quelque chose de... Voilà. Plutôt une belle énergie. Ensuite, on a le puits. Le puits qui représente les profondeurs. Donc, voilà. Je pense que... Ce que je ressens. C'est que vous allez faire comme une purification profonde. Pendant les 3 semaines à venir. Une purification par le feu. Voilà. Vous allez mettre fin. Vous voyez, là, on a la carte des troubles physiques. Psychiques, pardon. Qui était à l'envers. Donc, sûrement mettre fin à des énergies qui étaient peut-être troublantes. Des énergies qui peut-être vous mettaient dans des états émotionnels ou psychiques. Qui n'étaient pas forcément agréables. Et là, je sens des changements par rapport à ça. Une purification par le feu. Et de nouveau, de belles énergies qui arrivent à vous. Dans les 3 semaines à venir. Pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. On a, vous voyez, une récolte. Donc, quelque chose qui va être récolté. Des récompenses. Vous allez récolter quelque chose que vous avez semé. Quelque chose de positif. Vous allez mettre fin à une période de troubles, de stress. D'angoisse. Et on a l'énergie féminine. Vous allez vous reconnecter à votre féminité. A votre créativité. A votre énergie yin. A votre imagination. Voilà. Vous allez, pour moi, ceux qui ont choisi le choix numéro 2. Il y a vraiment une énergie de changement profond. Concernant des troubles. Quelque chose de positif qui arrive. Quelque chose de chaleureux. Qui va vous faire du bien. Et qui va vous reconnecter à votre créativité. Ensuite, je vais tirer 3 cartes de l'oracle lumière. Voilà. Donc, on a effectivement la confiance. Là, vous allez avoir confiance en vous. Un regain de confiance. De confiance en vous. En vos projets. En votre destinée. Quelque chose de... Voilà. Encore cette énergie très solaire. Beaucoup de jaune. Beaucoup de chaleur. Beaucoup de confiance. Et vous allez être aussi, je pense, pour les autres, un rayon de soleil. Voyez, je sens que vous allez vraiment vibrer la joie. Vous allez être dans des belles énergies. Et ça va faire du bien aussi aux gens qui sont autour de vous. Donc, vraiment le côté solaire. Le côté fire qui ressort beaucoup. On a l'inspiration une fois de plus. Donc, comme je vous disais. Une connexion à votre créativité. À votre imagination. Qui va... Voilà. Votre créativité va être en... Va être... Renouvelée. Et un ancrage. Beaucoup d'ancrage. Donc, effectivement, si vous passez du temps dehors. Que vous allez en vacances. Ou que vous passez du temps, voilà, au soleil. Ça va vous permettre vraiment de vous ancrer. Et vous allez peut-être également ancrer certains projets. L'ancrage, ça permet aussi de se sentir confiant. Et ça permet aussi de vibrer, de rayonner. Donc, pour moi, il y a vraiment un équilibre qui va se faire entre votre énergie yang et votre énergie yin. Et une confiance, un bien-être. Et qui va vous faire du bien à vous. Mais aussi aux personnes autour de vous. Et je vais finir pour vous qui avez choisi le choix numéro 2. Avec une petite carte de l'oracle du quotidien. Alors, on a... Voici le nouveau-né. Donc, pour certaines personnes, vous allez peut-être accueillir un enfant. Que ce soit votre enfant ou un enfant dans votre famille. Un nouveau-né, voilà. Mais ça peut être également accueillir un nouveau salarié. Dans votre entreprise, accueillir un nouveau membre dans votre famille. Par... Vous savez, par alliance, par mariage, ou voilà. En tout cas, il peut s'agir pour certaines personnes aussi d'une adoption. C'est ce que je ressens. Mais quoi qu'il arrive, il y a quelque chose. Vous allez peut-être aussi pour certaines personnes, certaines femmes, apprendre que vous êtes enceinte. Mais quoi qu'il arrive, il y a une énergie de rebouveau, de naissance. Quelque chose qui arrive rapidement. Et qui vous rendra la famille très heureuse. D'où aussi cette énergie solaire. Il y a vraiment une nouvelle énergie qui arrive en vous et autour de vous dans les trois semaines à venir. Une nouvelle âme. Donc ça peut être aussi une rencontre. Mais ça, voilà. Ça peut être vraiment... Le début de quelque chose, ça peut être un projet. Un projet de vie. Ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez sûrement ancrer des projets. Donc il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive à vous, pour vous qui avez choisi le choix numéro 2, dans les trois semaines à venir. En plus, avec le cœur et les petites fleurs, on a vraiment quelque chose qui fleurit, qui a une connexion au cœur, à l'abondance, à la générosité. Vraiment de belles énergies pour vous, le choix numéro 2, je pense que ça ne sert à rien d'aller plus loin. Parce que c'est très clair et c'est très prometteur. Voilà. Donc j'espère que cette petite guidance, elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un like et à partager la vidéo. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Salut ! Et donc maintenant, pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le petit camion avec les petits cœurs, je vais vous délivrer votre message. Qu'est-ce qui arrive à vous dans les trois semaines à venir ? Donc on va commencer avec cinq petites cartes du Le Normand, pour avoir une énergie générale. C'est parti ! Qu'est-ce qui arrive à vous pour le choix numéro 3 dans les trois semaines à venir ? Alors déjà, on a la carte des souris, l'enfant, les nuages, la mort et le labyrinthe. Donc pour moi, il y a un stress concernant un enfant ou des enfants. Ça peut être aussi votre enfant intérieur qui va être stressé. Alors moi, ce que je ressens, c'est que c'est peut-être par rapport à un déplacement. Peut-être que vous avez tout simplement un enfant qui doit ou qui va partir en vacances, en colonie de vacances ou en vacances sans vous. Et peut-être que ça vous stresse. On vous dit que c'est passager, ça ne va pas durer. Avec la carte de la mort, ça symbolise la fin d'un cycle pour un nouveau cycle. Donc on a plus une notion de fin. Donc moi, ce que je pense, c'est que c'est la fin d'un stress concernant un enfant. Peut-être que vous étiez stressé jusqu'à maintenant. Et là, il y a quelque chose qui va... Alors après, on a quand même la carte du labyrinthe. Donc ça peut être les schémas répétitifs. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a quand même une énergie qui est comme une énergie un peu coriace. Quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse concernant un enfant. Quelque chose qui a tendance à revenir. Et qui trouble en fait votre vie. Et il y a quelque chose qui doit prendre fin, j'ai l'impression, par rapport à ça. Un besoin de mettre fin à... Dans les trois semaines à venir, peut-être que vous allez être amené à... Transformer une situation avec un enfant ou avoir un thérapeute. Il y a quelque chose concernant un enfant. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous parle. On va essayer de compléter le message avec trois cartes de l'oracle lumière. Alors on a la spiritualité, la connexion. Donc ouais, quelqu'un... Un enfant sûrement avec qui vous avez une grande connexion, un grand lien de confiance. Et on a, vous voyez, le temps qui était à l'envers. Donc il y a vraiment cette notion de... À côté de la carte de la mort, il y a vraiment quelque chose qui doit prendre fin. Il est temps. Avec le 10, on a encore la fin de cycle. Peut-être que vous arrivez au bout de quelque chose concernant un enfant que peut-être vous allez... Peut-être un enfant que vous avez voulu aider. Une connexion importante avec un enfant qui prend fin. Un changement de cycle. Peut-être que... Peut-être que cet enfant est amené à déménager à partir de chez vous. Ou à changer d'école pour la rentrée. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et peut-être que ça vous stresse. Que ça vous angoisse. Ou que ça vous angoissait jusqu'à maintenant. Mais on a quand même la puissance là. La confiance. Donc pour moi, il y a quand même quelque chose qui va s'arranger. Vous voyez, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à ça. L'enfant, ça peut être aussi un nouveau projet. Ça peut être quelque chose de naissant. Une connexion jeune. Une nouvelle connexion, vous voyez. Ça peut être... Donc si c'est pas un enfant, ça peut être une personne que vous venez de rencontrer. Ou que vous allez rencontrer dans les trois semaines à venir. Qui va peut-être vous aider à mettre fin à un stress justement. Et à retrouver confiance en vous. Vous voyez, à mettre fin à quelque chose qui vous stresse. Voilà. Mais en tout cas, c'est un lien. C'est quelque chose avec une connexion avec quelqu'un. C'est peut-être un enfant qui va vous redonner aussi confiance, qui va vous rassurer, qui va vous faire du bien. Juste en étant présent ou... Juste en étant présent ou... Un enfant. En lien avec un enfant. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. Et je vais terminer cette guidance avec une petite carte de l'oracle du quotidien. Donc, voyage en vue. Vous voyez, donc je vous ai parlé de déplacement. Je vous ai parlé que ça allait être un enfant qui allait partir en vacances. Ou partir de chez vous. Voilà. Et on a voyage en vue avec un avion, etc. Donc soit effectivement un enfant qui part de chez vous ou qui part en vacances. Ou qui a prévu pour la rentrée d'intégrer peut-être une nouvelle école. Qui n'est pas en France, vous voyez. Ou qui n'est pas dans la même ville qu'actuellement. Quelque chose peut-être en lien avec ça. Avec ce déplacement qui vous cause du stress. Parce que c'est des changements. C'est l'inconnu. Mais il y a quelque chose avec un déplacement, avec un voyage. Voilà. Peut-être qu'il va partir en... Vous voyez, un an à l'étranger pour ses études. Il y a quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Il y a aussi beaucoup l'énergie de la créativité. Avec le orange qui ressort. Le chakra sacré. C'est peut-être une personne que vous avez aussi rencontrée à l'étranger. Ou que vous allez retrouver à l'étranger. Si c'est une nouvelle rencontre. Peut-être que le fait d'aller là-haut. Ça peut aussi vous stresser par rapport au fait que vous avez un enfant. Qui est ici en France. Enfin, vous voyez, à vous de voir. C'est un tirage général. Mais il y a cette énergie. Pour moi, dans les trois semaines à venir. Concernant une nouvelle rencontre. Un enfant. Un stress. Et un voyage. Un déplacement. Voilà. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle. J'espère que cette guidance vous a plu. Que ça vous guide un petit peu sur votre chemin de vie. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à bientôt dans de prochaines vidéos. Salut. Salut.